hello les filles bonjour à tous je vous laisse vous installer tranquillement je me rapproche un petit peu pour voir je vous laisse vous installer tranquillement aujourd'hui ok j'éteindrai ensuite les notifications pour que vous puissiez bien voir mon tapis mais pour l'instant je vous laisse arriver tranquillement on est dimanche matin va se réveiller en sang c'est un cours de souplesse un cours qui va vraiment pour de yoga aussi mais plutôt axé sur la souplesse vous allez peut-être aussi retrouver parfois un vocabulaire un peu plus de la danse comme les points de pieds ou tout ça donc voilà ne vous inquiétez pas si c'est votre premier cours ça va être plutôt cool plutôt accessible à tous seulement restez bien à l'écoute de votre corps ça ça vaut toujours pour toutes les classes s'il y'a des choses qui vous paraissent trop compliqué restez toujours toujours dans quelque chose de confortable ok on va réveiller tranquillement le corps on va prendre le temps prenez un tapis un espace confortable une tenue confortable et si vous avez chez vous une brique de yoga pensez vous à quoi ça ressemble voilà prenez votre brique ça peut être aussi un gros livre un dictionnaire ça fonctionne aussi prenez ça pour pouvoir vraiment vous aider peut-être dans certaines postures justement où il va peut-être manquer pour le moment un petit peu de souplesse ça va vraiment vraiment vous aider à pouvoir bien aligner votre posture donc si vous n'en avez pas aucun souci aucun stress ça peut très bien être sans ou encore une fois une boîte ou un gros livre ça fonctionne je vous laisse vous installer encore quelques minutes pour être sûr qu'on commence bien tous ensemble de toute façon vous aurez le replay si jamais vous n'êtes pas disponible pour le moment que vous êtes juste passé nous faire un petit coucou pour le début du cours j'ai l'impression qu'il y a des questions je m'approche juste pour regarder un gros besoin d'assouplissement super alors on est parti pour au moins 50 minutes je vais essayer de pas trop dépasser pour pouvoir bien enregistrer le live je regarde juste si j'ai pas d'autres questions quand vous êtes prêt installez vous confortablement sur votre tapis puis on va commencer à commencer tranquillement je veux juste éteindre up les commentaires juste pour que vous puissiez bien voir mon tapis je les rallumerai bien sûr à la fin du cours ne vous inquiétez pas alors vous pouvez me poser vos questions désactiver les commentaires voilà c'est parti donc on va se retrouver sur le tapis je vous reprends la musique avec moi votre brique vous pouvez tout simplement la placer à côté de vous elle vous servira peut-être pendant le cours hein vous la passe à l'avant du tapis pour pouvoir l'avoir au câble et vous pouvez vous installer en avançant légèrement les fessiers et en déposant le dos sur le tapis prenez un instant ici pour ouvrir le genou droit sur le côté le genou gauche sur le côté les plantes deux pieds sont l'une contre l'autre et vous allez ouvrir vos deux bras en cactus donc le bras droit avec le coude bien sur la hauteur de votre épaule droite et le bras gauche de même donc le coude gauche bien sur la hauteur de votre épaule gauche les mains sont vers le haut du tapis les yeux sont fermés et on commence tous ensemble ce dimanche matin en prenant une grande et large inspiration par le nez et un grand lâcher prise par la bouche allez-y lâcher tout sur votre tapis encore deux inspiré expiré doucement par la bouche une dernière fois ensemble longue inspiration par le nez longue expiration doucement par la bouche restez là un instant déposez tout sur le tapis prenez un instant pour arriver avec moi dans votre pratique gardez vos yeux bien fermé restez là un tout petit instant on va inspirer cette fois ci on va bloquer l'air en haut donc vous inspirez tout ce que vous pouvez prendre allez-y inspirez avec moi et vous bloquez restez là un instant avec vos poumons pleins ne bougez pas restez poumons pleins et vous expirez tout doucement par la bouche allez-y expirez doucement par la bouche on a encore deux fois comme ça inspirez longuement par le nez vous bloquez en haut encore 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 prenez tout l'air possible et vous bloquez expirez doucement par la bouche allez une dernière fois ensemble inspiré avec moi encore un petit peu plus si vous pourrez gonfler les poumons au maximum au max au max au max et on reste là observez toute la place que votre corps peut prendre ici vos poumons sont pleins votre cage thoracique est bien ouverte et vous expirez doucement par la bouche et avec tout le monde quand vous êtes prêts vous pouvez commencer à ouvrir vos yeux en clignant peut-être des yeux plusieurs fois et on va refermer tout de suite les deux genoux l'un contre l'autre vous allez garder les bras en cactus pour le moment vous allez ramener le genou droit à la poitrine au maximum serrez le genou droit vers vous et vous allez allonger la jambe gauche loin devant la décollante du sol ça va activer aussi un petit peu la sangle abdominale pressez bien le genou droit vers vous vous inspirez avec moi et vous expirez vous changez de jambe la jambe droite qui s'allonge le genou gauche au maximum vers la poitrine vous essayez vraiment ici de le tracter l'heure encore une fois inspirez expirez vous changez genou droit à la poitrine la jambe gauche qui s'allonge loin devant pointez bien vos pieds et on vient attraper ici avec notre main gauche le genou droit et on presse le genou droit ici au maximum vers la poitrine le bras droit est toujours en croix et je laisse tomber la jambe gauche sur le tapis je maintiens juste le genou droit vers la poitrine j'inspire doucement et à l'expiration je vais chercher loin dans la torsion mais pas trop loin c'est le début du cours allez-y doucement réveillez doucement votre corps donc le genou droit ici peut se rapprocher du sol mais surtout gardez l'épaule droite sur le tapis vous inspirez avec moi et à l'expiration on vient regarder notre main droite donc on twiste complètement ici dans la colère inspirez à nouveau longue inspiration par le nez longue expiration doucement allez dernière fois on s'en va inspirer et à l'expiration vous revenez tout doucement sur le dos prenez votre temps vous allez ramener les deux bras en cactus et vous allez ramener les deux pieds vers le ciel pied droit pied gauche avec les pieds flex alors je sais que ça peut aussi ressembler avec les jambes pliées ça peut être encore les jambes pliées c'est tout à fait normal c'est très intense surtout le matin si vous pouvez allonger vos jambes et on commence doucement à avancer une jambe et puis l'autre tranquillement sans replier les jambes si vous avez les jambes légèrement pliées c'est ok aussi ça doit sembler vous devez sentir l'étirement à l'arrière de vos cusses gardez de longues inspirations par le nez et de longues expires par le nez allez dernière fois ensemble inspirez avec moi expirez doucement par le nez parfait tout le monde arrêtez simplement le mouvement repliez les deux genoux tout le monde et vous allez ouvrir un petit peu vos jambes on va venir attraper le bord externe de nos pieds et on presse les deux genoux vers le sol pour rapide hélicose essayez ici de pas trop décoller votre bas du dos plaquer bien le bas du dos sur le tapis et imaginez que les deux genoux veulent se rapprocher du sol ok donc pas de votre poitrine si vous cherchez vers la poitrine vous n'allez pas pouvoir ici ouvrir dans les hanches presser les deux genoux à l'extérieur et vous pouvez balancer un petit peu bien sûr longue inspiration toujours par le nez longue expiration toujours par le nez gardez ça pendant toute la séance encore une belle inspiration avec moi et une belle expiration puis vous allez pouvoir amener tout de suite les deux genoux à la poitrine et on a tout de l'autre côté donc replacer vos bras en cactus ici on allonge la jambe droite sans la poser sur le tapis on inspire et à l'expiration je change de côté genou droit à la poitrine la jambe gauche qui s'allonge inspirez avec moi expirez je change de côté doucement le genou gauche à la poitrine la jambe droite qui s'allonge restez la main droite sur le genou gauche presser le genou vers vous et déposez la jambe droite sur le tapis allez inspirez par le nez expirez doucement dans la torsion vous amenez le genou gauche du côté droit et vous restez là donc si le genou reste un petit peu hors du tapis c'est pas grave par contre plaquez bien les pôles gauches sur le sol si le genou vient toucher le sol super gardez vos respirations peu importe jusqu'où vous allez garder de longues expires par le nez doucement et de longues expires par le nez une dernière grande inspiration ensemble et à l'expiration vous allez tourner la tête vers votre main gauche inspirez avec moi doucement expirez vous revenez doucement sur le dos prenez tout votre temps genou gauche genou droit la poitrine presser les deux genoux vers vous ici et comme tout à l'heure pousser les pieds flex vers le ciel peut-être observé déjà une petite différence vous pouvez commencer à pédaler tranquillement allez tranquillement ici un step et puis l'autre gardez vos respirations vous inspirez par le nez avec moi et vous expirez par le nez avec moi une dernière grande inspiration et à l'expiration vous prenez tout votre temps vous ramenez les deux genoux ici et à nouveau happy baby pose attrapez le bord externe de vos pieds et pressez les deux genoux vers le sol trois respirations allez-y restez là juste le temps que je relance la musique je ne sais pas ce qui se passe le matin je ne veux pas s'en faire vous seul trois respirations happy baby pose ne bougez pas gardez de longues inscrits par le nez et de longues expires par le nez allez encore deux inspirez avec moi doucement expirez avec moi doucement ça devrait être bon cette fois ci c'est quand même plus sympa en musique on a une dernière grande inspiration tous ensemble dans cette posture une dernière grande expiration et quand vous êtes prêts ramener les deux genoux à la poitrine et vous pouvez vous tourner de côté de votre choix simplement rester face à l'écran et vous allez venir vous asseoir sur le tapis on va commencer à aller un petit peu plus loin on va s'asseoir en tailleur avec la jambe droite croisée devant notre jambe gauche pour le moment installez-vous confortablement les deux mains placées sur vos deux genoux sentez déjà le dos qui s'étire le sommet du crâne qui pousse vers le ciel on va inspirer doucement ici et à l'expiration vous commencez à faire de grands cercles du côté droit vous vous cerclez doucement votre bus du côté droit pressez sur vos mains ici pressez les mains sur vos genoux pour vous aider à aller un petit peu plus loin faites au moins cinq cercles du côté droit gardez bien vos respirations longues inscrits toujours par le nez quand vous avez terminé vos cinq cercles vous revenez tout simplement au centre on va inspirer vous levez les deux bras sur le côté vous joignez vos deux paumes de main ensemble sentez le bas du ventre à l'intérieur étirez au maximum expirez placer le bout des doigts sur le tapis attention on va presser sur nos deux genoux ici pour lever le bassin pour lever le coeur vous regardez vers le ciel expirez doucement vous descendez les fessiers sur le tapis parfait inspirez à nouveau lever les deux bras vers le ciel expirez écoutez bien c'est la main gauche sur le tapis le bras droit le long de l'oreille donc je twist ici mon épaule droite vers le ciel comme si vous vouliez tourner l'aisselle droite vers le plafond la paume de main droite est vers le sol si vous êtes un petit peu plus avancé vous le savez peut-être que le coude gauche se dépose au sol mais attention à pas décoller la fesse droite ok si vous voulez poser le coup c'est super mais pensez à bien plaquer les deux fesses si c'est pas le cas remonter sur la main c'est déjà super tourner les seines droite vers le plafond et regardez bien vers le ciel essayez d'étirer ce bras il est souvent un petit peu replié étirez-le jusqu'au bout des doigts ok on est parti on va chercher un peu de mouvement on inspire loin vers l'avant et on expire on revient dans la posture précédente allez encore deux inspirez loin vers l'avant expirez ouvrez une dernière fois travaillez bien avec les respires inspirez vers l'avant expirez vous ouvrez allez inspirez avec moi ici et à l'expiration vous allez déposer la main droite sur le tapis à côté de la main gauche donc je ramène les deux mains sur le tapis je vais libérer ma jambe droite loin derrière et je presse sur le bout des doigts pour monter sur mon genou gauche j'inspire doucement vous montez bien sur le bout des doigts et à l'expiration vous ramenez la pointe du pied droit vers le ciel donc c'est pas une posture du pigeon je suis vraiment ici sur mon tibia gauche pour le moment j'inspire je serpe mon bras droit et j'expire j'attrape ici ma pointe de pied essayez vraiment de ramener les deux épaules quand même de face inspirez avec moi doucement expirez commencez à presser légèrement le talon vers la fesse on est toujours gentil avec son corps c'est dimanche matin on y va doucement inspirez je relâche expirez je presse gardez le bas du ventre à l'intérieur inspirez doucement relaxé expirez doucement vous pressez parfait tout le monde libérez la pointe de votre pied et on va venir s'asseoir sur la fesse gauche je tourne mon genou vers le haut et j'attrape cette fois-ci main droite, cheville droite, pied droit et flex et je viens chercher l'intérieur de mon coude gauche cerclez vos bras ici, attrapez le bout de vos doigts et vous plaquez ici au maximum la poitrine vers votre bas de jambe et le bas de jambe vers votre poitrine vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche gardez bien vos respirations toujours de longues inspires par le nez et de longues expires par le nez gardez ça allez inspirez doucement avec moi expirez doucement avec moi continuez de bien vous tenir droit n'arrondissez pas le dos et essayez vraiment de presser la poitrine au maximum vers le bas de jambe on a une dernière grande inspiration une dernière grande expiration perfect tout le monde vous allez prendre tout votre temps ici main droite attrape votre cheville droite vous allez placer la main gauche au sol et on va allonger la jambe gauche devant le pied droit vient se placer ici à l'extérieur de votre jambe gauche vous inspirez avec moi, vous levez les deux bras vers le ciel et à l'expiration vous plongez loin vers l'avant mais simplement dos plat, n'allez pas trop loin inspirez, levez les deux bras vers le haut expirez loin, dos plat vers l'avant dernière inspirez, cerclez vos bras expirez, dos plat vers l'avant parfait ici, revenez les deux mains vers le ciel tranquillement inspirez avec moi expirez, vous allez ouvrir vos deux bras sur le côté et on va twister du côté droit donc le bras droit recule, le bras gauche avance prenez tout votre temps main droite se dépose sur le tapis bien collée à vos fessiers la main gauche vient attraper votre genou droit et vous twistez encore un petit peu plus loin toujours dans les torsions ou quelle que soit la mesure d'ailleurs essayez vraiment de vous grandir à l'inspiration et de twister, d'aller un petit peu plus loin à l'expiration cherchez toujours l'auto-grandissement j'inspire, je me grandis et j'expire doucement dans le twist une dernière fois, ensemble inspire et grandissez-vous expirez encore un peu plus loin parfait, tout le monde revenez tout doucement prenez tout votre temps ici on décroise tout simplement les jambes et on change l'entrecroisement donc on reprend tout du côté gauche avec notre jambe gauche bien croisée devant la jambe droite prenez tout votre temps pour vous installer inspirez avec moi, les deux mains sont sur vos deux genoux et je commence à cercler le bus du côté gauche cette fois-ci donc j'inspire doucement et je vais vers le côté gauche ne vous prenez pas trop la tête c'est peut-être simplement l'autre côté que celui que vous avez fait précédemment gardez bien vos respirations vous inspirez doucement au moins 5 et vous expirez doucement suivez vos respits longue expi par le nez et longue expi par le nez doucement quand vous avez terminé ici vous revenez au centre inspirez, cerclez les bras ramenez les paumes de main ensemble c'est le maximum votre bas du ventre expirez ici le bout des doigts sur le tapis on pousse sur le bout des doigts placez ici le poids sur les fibres et vous levez le coeur regardez vers le ciel inspirez doucement ici tranquillement expirez-vous reposez vos fessiers on repart ici inspirez, cerclez vos bras rejoignez vos paumes de main ensemble expirez c'est la main droite sur le tapis et le bras gauche le long d'autre oreille donc même chose essayez vraiment de penser ici que vous étirez dans la longueur ne pensez pas vers le sol pensez vraiment étirer dans la diagonale si bien sûr vous pouvez descendre un petit peu plus sur le coude c'est super mais essayez de bien tourner l'aisselle gauche vers le ciel et de continuer à vous grandir prépare vraiment que vous soyez sur le bout des doigts ici et que vous étirez un petit peu plus dans la diagonale plutôt que de descendre et d'être un petit peu plus ici je dirais recourbé vers le sol donc essayez vraiment de maintenir l'autograndissement vous inspirez je vois des petits cœurs ça veut dire tout va bien et vous expirez doucement plaquez bien tournez bien la paume de main vers le sol plaquez le bras à l'oreille on y va pour le mouvement j'inspire vers le bas et j'expire doucement vers le haut tournez le regard sous l'aisselle encore deux inspirez vers le bas expirez vers le haut allez c'est la dernière inspirez avec moi expirez vous ouvrez parfait tout le monde et on va plaquer la main gauche à côté de la main droite donc vous tournez les deux mains sur le tapis je libère ma jambe gauche loin derrière et je pousse sur le bout des doigts pour passer sur mon genou droit j'inspire ici je me redresse et j'expire pointe du pied gauche vers le ciel prenez votre temps inspirez cerclez votre bras gauche expirez attrapez la pointe du pied essayez de ramener les deux épaules face ici à l'avant ou à l'arrière d'ailleurs de votre tapis peu importe où vous êtes inspirez avec moi expirez presser le talon proche de votre fesse sans essayer d'aller trop long sentez ce qui se passe ici dans votre cuisse gauche inspirez je relâche expirez je presse allez c'est la dernière j'inspire je relâche doucement et j'expire je presse parfait prenez tout votre temps pour relâcher votre pied gauche ici et on va passer sur les fessiers pour tourner le genou de l'autre côté et j'attrape à nouveau main gauche je lis gauche le pied gauche est flex et bien ici dans mon cou droit on va à gauche je fais le tour de mon genou gauche et je presse ici la poitrine vers le tibia le tibia vers la poitrine commencez à balancer tranquillement laissez la hanche s'ouvrir calmement vous inspirez par le nez avec moi et vous expirez par le nez avec moi gardez bien vos respirations allez encore deux inspirez expirez doucement plus vous vous grandissez ici plus vous plaquez le bas de jambe contre votre poitrine plus vous sentez ce qui se passe dans votre fesse gauche dernière grande inspiration doucement dernière grande expiration parfait tout le monde ici vous avez deux options soit vous gardez ici les mains vous allongez directement la jambe droite soit bien sûr si besoin vous posez une main par terre pour vous placer correctement pied gauche viens se placer à l'extérieur de votre jambe droite prenez bien votre temps ici pointez votre pied droit inspirez cerclez vos bras étirez-vous grandissez-vous expirez pensez dos plat pensez pas vers la jambe pensez j'étire le dos vers l'avant inspirez cerclez vos bras expirez dos plat allez dernière inspirez cerclez expirez dos plat puis vous remontez ici prenez tout votre temps inspirez expirez les deux bras sont sur le côté c'est votre bras droit qui avance votre bras gauche qui recule prenez le temps la main gauche se dépose à l'arrière des fessiers mais vraiment très proche de vos fessiers pour vous aider à vous grandir main droite sur le genou gauche et vous pressez doucement pour aligner vos deux épaules inspirez avec moi grandissez-vous expirez encore un peu plus loin dans la torsion allez encore deux j'inspire je m'étire et j'expire loin dans la torsion dernière grande inspiration ensemble dernière grande expiration ok prenez tout votre temps ici pour défaire votre torsion vous allez replier vos deux genoux ici tranquillement passez les deux genoux sur le tapis les deux mains sur le sol et on est prêt ici à trouver la posture de la table donc les deux mains bien sous vos deux épaules les deux genoux bien sous vos deux hanches vous inspirez avec moi vous creusez le dos regardez vers le ciel et à l'expiration au contraire vous arrondissez le dos poussez sur vos mains au maximum regardez vers votre bassin encore deux fois ici longue inspire vous creusez regardez bien vers le ciel montez bien le coccyx expirez doucement vous arrondissez pressez sur vos mains au maximum allez c'est la dernière inspirez vous ouvrez expirez doucement vous refermez parfait tout le monde prenez tout votre temps ici on va pousser les fessiers sur les talons posture de l'enfant avancez bien le bout des doigts vers l'avant du tapis grimpez sur le bout des doigts gardez vos respirations bien calmes inspirez par le nez expirez par le nez rappelez-vous rappelez-vous à chaque expiration j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin j'avance le bout des doigts vers l'avant du tapis dernière grande inspiration dernière grande expiration et on est parti ici dans une vague je vais faire le contraire de ce que j'ai fait précédemment au lieu d'inspirer dans le dos creux j'inspire dans le dos rond on est parti on inspire dans le dos rond arrondissez le dos ramenez les épaules au-dessus des poignets expirez dans votre dos creux levez le cœur restez sur le bout des doigts et vous retrouvez posture de l'enfant à nouveau inspirez le dos expirez le dos creux si vous venez de comprendre vous venez nous tranquillement dans le mouvement inspirez le dos rond créez de l'énergie dans la colonne expirez doucement au creux allez c'est les deux dernières inspirez le dos rond expirez le dos creux articulez au maximum le dos dernière fois inspirez le dos expirez le dos creux parfait tout le monde prenez le temps de prendre une grande inspiration par le nez un grand lâcher prise par la bouche et ici on est parti pour construire ici notre petit flot du jour vous regardez vers l'avant du tapis vous pressez vos deux mains au sol on va ramener les épaules au-dessus des poignets crocheter vos orteils pour trouver votre planche promis on ne va pas rester longtemps c'est juste pour trouver la bonne mesure dans votre chien tête en bas vous inspirez avec moi et vous expirez votre premier chien tête en bas du jour vous pouvez bien sûr pédaler un petit peu si vous débutez le yoga et que vous sentez ici que votre dos n'est pas plat surtout pliez vos genoux et aplatissez votre dos au maximum sans sortir les côtes garder le bas du ventre à l'intérieur je sais ça fait beaucoup si vous pouvez allonger vos jambes super gardez bien vos respirations et pensez vraiment que la colonne ne s'arrête pas ici à la base du bassin elle s'arrête vraiment au coccyx donc essayez d'étirer jusqu'au bout gardez vos respirations pensez à étirer jusqu'au bout de la nuque de la tête et jusqu'au coccyx gardez vos respirations on inspire doucement et on expire doucement allez dernière grande inspiration dernière grande expiration et on est parti ici inspirez avec moi levez la jambe droite vers le ciel vers le point le plus haut peu importe où il est ok pointez votre pied droit ça peut très très bien être ici essayez de m'allonger la jambe droite expirez tout doucement vous ramenez le genou droit sous la poitrine le pied droit entre vos deux mains on va déposer le genou gauche vous relaxez vos orteils et vous ramenez le pied droit un tout petit peu en dehors de votre tapis posture du lézard vous allez avancer le bout des doigts loin vers l'avant gardez bien vos respirations poussez votre sommet du crâne également loin vers l'avant du tapis vous inspirez avec moi doucement et vous expirez doucement pour ceux qui le souhaitent je dépose les coudes au sol gardez vos respirations sentez ce qu'il se passe ici au niveau de votre hanche gauche de votre psoe et aussi d'imaginer que le quadriceps peut s'étirer encore un petit peu plus pour ça poussez les sommets du crâne vers l'avant reculez la hanche droite avant c'est la hanche gauche on a une dernière grande inspiration tous ensemble une dernière grande expiration et on va remonter sur le bout des doigts doucement restez où vous êtes ici avec les jambes comme tout à l'heure cerclez votre bras droit et vous venez attraper la pointe de votre pied main droite pied gauche inspirez avec moi soit vous restez là soit vous pressez doucement le talon vers la fesse allez encore deux j'inspire je relâche et j'expire talon fesse dernière fois ensemble inspirez relâchez expirez talon fesse parfait tout le monde prenez votre temps libérez le pied les deux mains à l'intérieur de votre pied droit on va crocheter les orteils du pied gauche on va allonger le genou gauche et on va passer dans skandasana donc je me mets dos à vous un instant skandasana important essayez de garder du poids sur ce pied droit si possible de garder le talon droit à plat et de tourner dans vos hanches évidemment je vous montre en bas ici ça peut encore être un petit peu plus haut gardez vos respirations si jamais vous décollez un petit peu ce talon c'est ok mais essayez de ne pas me ramener le poids du corps sur la demi-pointe complètement parce qu'on n'allait plus avoir aucune ouverture de hanche vous devez sentir un étirement dans vos adducteurs dans cette posture donc au niveau de l'intérieur de vos cuisses gardez bien vos respirations pour me plus avancer j'avance le bras droit ici loin devant et j'étire le bras gauche vers le ciel gardez toujours vos respis longue expi parvenu avec moi longue expi parvenu doucement allez, dernière grande inspiration dernière grande expiration avant de revenir la main gauche sur le tapis la main droite à l'extérieur du pied droit et vous ramenez ici les deux bandes parallèles donc revenez dans votre lunge inspirez avec moi expirez tranquillement ici vous allez presser les mains sur le tapis et trouvez votre chien tête en bas exactement comme tout à l'heure vous inspirez doucement vous passez ici dans votre planche et vous expirez vous déposez vos genoux sur le tapis et vous pliez les coudes bien serrées à vos côtes inspirez dans votre chien tête en haut pressez les épaules très loin des oreilles expirez à nouveau votre chien tête en bas donc à presser sur vos mains et on repartout du côté gauche prenez votre temps à placer bien le dos inspirez les jambes gauches et vers le point le plus haut expirez tout doucement ici le genou sous la poitrine le pied gauche entre vos deux mains prenez le temps vous allez déposer le genou droit au sol relaxez bien vos orteils soyez sûr d'avoir toujours le genou gauche bien au-dessus du talon et j'avance le bout des doigts vers l'avant du tapis essayez au maximum de ne pas rondir votre dos au contraire aplatissez le dos inspirez avec moi je sais, ça va être simple comme ça mais plus on aplatit le dos plus on sent ce qui se passe ici dans notre hanche droite inspirez avec moi si vous vous sentez capable aujourd'hui de poser les coudes au sol mais ne pensez jamais je vais plus loin, je vais plus loin, je vais plus loin bien sûr, allez plus loin mais allez plus loin en écoutant votre corps si vous sentez que c'est trop pauvre aujourd'hui et que vous arrondissez le dos restez sur vos mains et aplatissez plus tôt le dos ok ? ne cherchez pas je dirais la perfection de la posture cherchez surtout le ressenti vous inspirez avec moi et vous expirez avec moi allez, dernière grande inspiration ensemble à l'expiration vous remontez tout simplement le bout des doigts sur le tapis on va cercler le bras gauche vous inspirez expirez point du pied droit vers le ciel main gauche attrape votre point du pied vous inspirez doucement et vous expirez talons-fesses allez encore inspirez, relâchez expirez talons-fesses une dernière fois ensemble inspirez, relax expirez talons-fesses parfait tout le monde prenez le temps de vous lâcher la pointe du pied ramenez les deux mains à l'intérieur de votre pied gauche et vous crochetez les orteils du pied droit pour soulever le genou droit skandhasana à nouveau je tourne dans mes hanches je lève les orteils du pied droit vers le ciel essayez de ne pas fermer ce genou gauche ok ? vraiment essayez de le maintenir ouvert je sais que ce n'est pas facile peut-être pour certains on est beaucoup plus haut rappelez-vous vous devez sentir un étirement ici au niveau des adducteurs si vous allongez le bras gauche sur le côté super levez le bras droit vers le ciel c'est vraiment un petit peu plus avancé ici gardez bien vos respirations longue, inspire toujours par le nez avec moi longue, expire toujours par le nez tirez jusqu'au bout des doigts à chaque expiration cherchez encore un peu plus d'ouverture dernière grande inspiration ensemble et à l'expiration pour ceux qui ont levé la main droite reposez la main droite la main gauche à l'extérieur du pied gauche et je reviens dans mon lollage reposez sur vos mains chien tête en bas directement allez on commence à se réveiller un peu plus inspirez dans votre planche expirez chaturanga posez vos genoux inspirez dans votre chien tête en haut expirez à dos mon cas votre chien tête en bas allez on continue ça se passe bien j'espère pressé sur vos mains inspirez avec moi avant de partir expirez doucement par la bouche encore deux prenez le temps inspirez je remets de la musique ça ne veut pas décidément ce matin expirez doucement par la bouche allez dernière fois ensemble longue inspiration longue expiration et on est parti tous ensemble l'inspirez levez la jambe droit de faire le point le plus haut laissez la hanche s'ouvrir pour ce matin expirez le genou sous la poitrine pied droit entre vos deux mains déposez à nouveau le genou gauche relaxe et vos orfeilles et on va chercher loin vers l'avant avec le bout des doigts inspirez avec moi doucement expirez ici vous pouvez poser vos coudes inspirez ici doucement expirez poussez les sommets du crâne vers l'avant et tout de suite on remonte bout des doigts sur le tapis inspirez cerclez votre bras droit main droite attrape le pied gauche inspirez avec moi soit vous restez là avec la main gauche soit je repose mon coude par terre et j'attrape ma cheville tournez les deux épaules vers le ciel inspirez expirez plaque et le talon proche de la fesse allez encore j'inspire et j'expire je plaque ou dernière fois ensemble inspirez expirez vous plaquez parfait relâchez doucement ce pied arrière les deux mains à l'intérieur du pied droit low lunge soulevez votre genou gauche et on passe dans ce camp d'asana je tourne dans les hanches doucement je commence à accélérer un petit peu on n'a qu'une seule respiration inspirez avec moi expirez peut-être je l'ai deux bras gauche je vais aussi actionner qu'une option inspirez doucement vous revenez ici retrouvez votre low lunge tranquillement et on va déposer le genou gauche au centre du tapis vraiment au centre main gauche sur le sol soulevez le talon droit vous montez sur demi-pointe main droite attrape votre talon droit préparez-vous comme un pied dans la main si vous étiez danseuse et que ça vous rappelle les souvenirs levez la pointe du pied vers le ciel sans laisser le bassin vers l'arrière essayez de me presser le bassin vers l'avant levez ici la pointe du pied vers le haut essayez d'étirer le doigt encore un petit peu plus étirez la taille dernière grande en ski par le nez expirez je reviens tranquillement pied droit sur le tapis bravo tout le monde pressé dans le pied droit on va ramer le pied gauche sur le sol les deux talons doivent être au sol pyramide pose essayez vraiment ici de maintenir vos deux talons sur le tapis reculez la hanche droite avance et la hanche gauche c'est dans ces postures que je vous parlais de la brique si vraiment ça peut très bien vous avez le cas vos mains ne touchent pas le sol si vous avez une brique si vous avez un livre ça peut vraiment vous aider ne décalez pas dans vos hanches reculez la hanche droite avancez la hanche gauche gardez bien vos respirations donc voilà si vous avez des briques si vous avez des livres prenez-les à ce moment-là surtout surtout ne restez pas dans une posture inconfortable même chose essayez de ne pas garder le dos rond je sais que c'est dur surtout le dimanche matin allongez le sommet du crâne vers l'avant on a une dernière grande inspire reculez-moi encore un chou et la hanche droite et à l'expiration prenez tout votre temps pressé sur le pied droit j'avance doucement le poids du corps sur mon pied droit vous êtes prêts standing speed je monte la pointe de pied là où je peux donc ça peut très bien être à 45 degrés peut-être un peu plus haut peut-être encore plus haut peut-être jusqu'en haut sans fiche complètement de la hauteur pensez juste de sentir de prendre le temps de ressentir ce que vous ressentez ici dans votre corps quelle partie s'étire dans quelle partie on est en train de créer l'espace on inspire doucement écoutez bien je plie les deux genoux et j'expire je développe allez encore ne pensez pas à la hauteur pensez à allonger la jambe inspirez je plie expirez je développe c'est la dernière c'est promis inspirez pliez expirez développez perfect tout le monde prenez le temps pliez le genou droit un grand pas vers l'arrière avec votre pied gauche chien tête en bas directement inspirez déroulez le dos dans la planche expirez posez vos genoux non c'est chaturanga inspirez dans chien tête en haut expirez à dos mon cas votre chien tête en bas allez sans trop réfléchir on repart directement du côté gauche inspirez levez la jambe gauche vers le point le plus loin des points expirez doucement le genou sous la poitrine le pied gauche entre vos deux mains prenez le temps de déposer le genou droit de relaxer vos orteils inspirez ici expirez je cherche loin vers l'avant avec le bout des doigts peut-être que je pose mes coudes sans abondir le dos allez inspirez ici expirez remontez sur le bout des doigts cerclez le bras gauche attrapez la pointe de votre pied droit soit vous restez là rappelez-vous soit je redescends le coude au sol si c'est possible et je viens chercher main droite chez le gauche surtout ne tournez pas le bus face au sol ok tournez l'épaule gauche je suis à le ciel inspirez avec moi expirez allez-y talons-fesses allez encore deux inspirez relâchez expirez talons-fesses c'est la dernière promis j'inspire je relâche et j'expire talons-fesses parfait tout le monde prenez le temps laissez la pointe de pied ici revenir au sol trouvez skandhasana et passez d'abord par votre loloche donc vous soulevez le genou droit et vous tournez dans vos hanches prenez vraiment le temps de tourner ici la pointe du pied droit vers le ciel pour ceux qui sont prêts main gauche devant le genou voyez je me serre de mon tricep je ne laisse pas mon genou venir en dedans je me serre de mon bras pour bien pousser le genou en dehors et je lève le bras droit vers le ciel j'inspire doucement et j'expire doucement une dernière journée d'inspiration vous allez prendre le temps de revenir tranquillement dans votre loloche donc je retourne ici dans ma parallèle je dépose le genou droit bien au centre du tapis main droite au sol demi-pointe gauche hors du tapis vous êtes prêts main gauche attrape le talon gauche ok donc le talon gauche n'est plus au sol je pousse sur ma main droite et je lève mon pied gauche allez respirer gardez le regard au sol pour garder l'équilibre pressez sur cette main droite pressez sur le bas de jambe droite ne laissez pas les fesses à l'arrière poussez ici le bas de jambe vers l'avant inspirez une dernière fois avec moi étirez un peu plus la taille expirez-vous revenez doucement posez le pied gauche à l'avant du tapis posez le pied droit sur le tapis pyramide pose donc sans cette posture souvent les hanches se décalent loin essayez vraiment de ramener les deux hanches face à l'avant du tapis et d'aplatir votre dos n'oubliez pas l'option des briques grimpez sur le boulet d'oie si vous êtes mieux si vous êtes bien descendez un peu plus sur la jambe peu importe respirez c'est tout ce qui compte ce qui compte ici c'est votre ressenti vous devez sentir qu'on étire à l'arrière de la cuisse gauche on a une dernière grande inspiration ensemble une dernière grande expiration gardez ça et on y va on pousse tout le poids du corps sur le pied gauche vous êtes prêts bout des doigts sur le tapis ça peut toujours être bout des doigts sur les briques bien sûr je lève la jambe droite où je peux essayez juste de me pointer de m'allonger cette jambe ne restez pas avec une jambe ici je dirais molle essayez vraiment d'aller jusqu'au bout de la pointe du pied si elle monte un peu plus si elle monte beaucoup plus c'est super peu importe ok inspirez avec moi les deux genoux sont pliés expirez vous allongez allez encore deux inspirez pliés expirez j'allonge c'est la dernière promis inspirez je plie pensez pas à la hauteur pensez tendu parfait tout le monde prenez votre temps le lunge vers l'arrière pliez le genou droit pousse le genou gauche pardon pliez poussez sur vos mains ça y est je commence à me tromper droite gauche et on est retrouvé dans le chien on se retrouve dans le chien tête en haut on est retourné dans le chien tête en haut inspirez avec moi dans la planche expirez votre vinyasa tchatanga inspirez dans le chien tête en haut expirez à tour votre chien tête en bas bravo tout le monde allez inspirez par le nez ici expirez une belle posture de l'enfant les deux genoux sont sur le tapis laissez les gros orteils se toucher séparer un peu plus les deux genoux pour cette fois-ci et vous poussez le bassin vers l'arrière bravo tout le monde déposez le front sur le sol ramenez la main droite dans la nuque la main gauche par-dessus la main droite on dit respiration ici allez prenez le temps de ressentir tout ce qui s'est passé dans votre corps en travaillant à souplesse ce matin on a vraiment déverrouillé le corps on a laissé les énergies recirculer correctement inspirez doucement par le nez expirez doucement par le nez essayez de tout lâcher sur votre tapis restez là surtout ne bougez pas je viens juste voir si tout va bien restez exactement où vous êtes inspirez par le nez doucement expirez par le nez doucement on est bon vous faites des petits commentaires j'y répondrai après gardez vos respirations tout le monde vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez encore deux inspirez avec nous expirez avec nous on y est presque longue inspiration longue expiration on a une dernière fois ensemble vous inspirez longuement par le nez ici et vous expirez longuement par le nez parfait quand vous êtes prêt tout simplement vous allez grimper ici sur le bout des doigts comme tout à l'heure donc vous allongez vos bras loin devant vous grimpez sur le bout des doigts et vous allez me faire un beau dos rond dans lequel on va rester essayez d'arrondir votre dos au maximum libérez le poids entre vos omoplates vous inspirez doucement par le nez et vous expirez posture de l'enfant encore deux fois comme ça inspirez dos au maximum poussez le poids entre les omoplates vers le haut expirez posture de l'enfant une dernière fois ici inspirez dans votre dos rond expirez doucement posture de l'enfant parfait ici vous allez tout simplement pouvoir dérouler votre dos en plaçant les deux mains proches de vos deux genoux pressez sur vos mains et vous déroulez le dos la tête arrive en dernier on va commencer ici à ralentir un petit peu après avoir créé pas mal d'énergie vous resserrez vos deux genoux ensemble et on va juste allonger notre pied droit devant donc ici n'hésitez pas pareil à vous tenir bien droit essayez de maintenir le bas du ventre intérieur ne vous écrasez pas vers le sol ok pour alléger ce qui se passe sur votre cheville gauche étirez-vous au maximum pointez le pied droit loin devant un petit peu comme au début du cours mais on va un peu plus loin cerclez les bras vers le haut expirez doucement vous plongez vers l'avant encore deux inspirez cerclez vos bras expirez plongez comme tout à l'heure pensez dos plat vous arrêtez quand votre dos s'arrondit pensez vraiment dos plat dernière fois inspirez cerclez vos bras expirez loin vers l'avant parfait tout le monde prenez tout votre temps ici relâchez la tête relâchez tout sur la jambe droite évidemment ça peut également ressembler à ça bien sûr peu importe la hauteur vous devez simplement sentir ce qui se passe derrière votre jambe droite inspirez doucement par le nez essayez même si vous êtes en haut d'aplatir le dos au maximum gardez vos respirations on a une dernière fois on inspire une dernière temps d'expire ok prenez vraiment tout votre temps ici longue inspiration vous ramenez du poids sur votre pied droit longue expiration on est prêt ce matin voilà on crochète les orteils du pied gauche on recule légèrement le pied gauche on avance légèrement le pied droit et peut-être qu'on reste là bien sûr essayez pas d'aller trop loin fermez bien vos deux hanches on est bien échauffé soit vous restez là soit vous descendez un peu plus bas beaucoup plus bas voire complètement dans votre split gardez vos respirations pointez votre pied gauche à l'arrière si vous êtes bien seulement si vous êtes bien si vous sentez que les hanches ici se décalent restez sur la pointe du pied sur les orteils plutôt sur la demi pointe et maintenez les deux hanches de face gardez vos respirations bien entendu si j'ai des personnes très très souples faites-vous plaisir inspirez cerclez vos bras expirez plongez vers l'avant n'hésitez pas gardez bien vos respirations inspirez doucement expirez doucement ou que vous soyez peu importe si vous êtes encore en train de souffrir ici surtout ne détestez pas restez ok l'important c'est pas la posture finale c'est de trouver un peu plus d'espace un petit peu plus de mobilité ok donc gardez vos respirations fermez la hanche gauche reculez la hanche droite quoi qu'il arrive on a tous une dernière respire inspirez expirez peu importe où vous êtes si vous êtes ici comme moi vous repliez votre genou arrière et vous repartez vers l'arrière si vous êtes en grand écart peu importe on se retrouve tous dans posture de l'enfant à nouveau c'est la dernière allez on y est presque c'est le dernier effort du jour inspirez tout par le lait avec Nia expirez tout par la bouche et on est reparti trois dos inspirez dans le dos expirez posture de l'enfant allez encore deux inspirez dos expirez posture de l'enfant une dernière fois inspirez dos expirez posture de l'enfant doucement parfait ramenez ici les deux mains proches de vos deux genoux donc main droite main gauche proche de vos deux genoux pressez sur vos mains et vous rétablissez votre dos on va allonger la jambe gauche loin devant donc vous pointez bien votre pied et à nouveau vous auto grandissez pour alléger le poids sur le talon droit j'inspire je cercle mes bras vers le haut et j'expire je plonge loin dos plat vers l'avant vraiment dos plat je sais que ça tire dans la jambe gauche inspirez cercle vos bras expirez chercher loin vers l'avant allez c'est la dernière inspirez dos plat expirez loin vers l'avant et vous relâchez tout donc peu importe où vous êtes ici lâchez ok si le dos s'arrondit légèrement c'est pas grave à partir de maintenant on essaie de relâcher les tensions donc si vous êtes très bas super si vous êtes un peu plus haut c'est super aussi gardez vos respires ok le focus est juste sur vos respirations restez ancré dans vos sensations dans votre moment présent observez chaque petit détail longue respire par le nez à l'expiration imaginez que le muscle se détend un petit peu plus que vous pouvez aller un tout petit peu plus bas encore deux inspirez doucement et expirez doucement allez c'est la dernière inspirez avec moi expirez avec moi et vous prenez tout votre temps vous ramenez du poids sur le pied gauche vous placez les mains au sol vous crochetez les entes du pied droit vous allongez vos deux jambes ici il va falloir avancer peut-être encore un petit peu le pied gauche ok pour pouvoir trouver votre split donc ça peut être juste un début de split ça on est bien d'accord essayez quand même vous pouvez aussi garder le jeûne droit au sol c'est tout à fait correct mais essayez si vous pouvez d'allonger les deux jambes aujourd'hui même si vous gardez de la hauteur essayez de sentir ce qui se passe également dans le bosseau à soi on l'a bien étiré c'est pour ça qu'on a fait toutes ces postures de lézard donc essayez de ne pas décaler dans les hanches fermer les deux hanches face au tapis si vous êtes bien bien sûr vous descendez jusqu'en bas gardez vos respires même chose laissez pas les hanches ici s'ouvrir gardez les deux hanches les deux épaules face à l'avant de votre tapis même option que tout à l'heure si vous êtes très très bien n'hésitez pas vous inspirez vous expirez vous plongez tout ce que vous voulez ok gardez vos respirations où que vous soyez pensez à bien respirer allongez jusqu'au bout des pieds et respirez calmement longue respire toujours par le nez si vous êtes encore beaucoup plus haut ici c'est tout à fait normal ok on n'est pas tous on n'a pas tous la même mobilité aussi articulaire la même souplesse également donc pensez vraiment elle est là où votre corps peut vous amener et c'est exactement là où vous devez être gardez de longues inspirations par le nez et de longues expirations par le nez une dernière fois ensemble on inspire et à l'expiration pour ceux qui sont haut vous déposez le genou droit au sol et cette fois-ci on vient tous s'asseoir sur le dapis ok peu importe comment on y arrive on revient tous s'asseoir sur le sol c'est la dernière fois ici le dernier petit exercice on ramène les deux pieds l'un contre vous cette fois-ci les deux mains sur vos deux chevilles vous inspirez avec moi vous levez les deux genoux proches de vos deux triceps et vous expirez vous pressez les deux genoux vers le sol le sommet du crâne vers le ciel au maximum poussez ici les épaules loin des oreilles encore inspirez vous refermez expirez vous ouvrez allez c'est la dernière j'inspire je referme doucement et j'expire doucement dans l'ouverture parfait tout le monde vous allez prendre tout votre temps ici on va avoir besoin d'un mur pour la toute dernière posture ok donc vraiment rapprochez vous d'un mur ça peut être aussi un lit une chaise c'est un peu plus compliqué mais ça peut être un mur ou un lit pour pouvoir soutenir vos jambes je vous montre ça tout de suite je relance la musique parce que décidément aujourd'hui elle ne veut pas se lancer tout seul et ici vous allez plaquer les deux jambes vers le haut vous allez presser sur vos mains et vous allez amener les fessiers proche du mur donc collez vraiment les fessiers sur le mur pour ceux qui me connaissent je pense que vous savez où je veux en venir dans cette dernière option vous vous allongez sur le tapis ok prenez tout votre temps pour vous allonger les fessiers sont bien plaqués au mur vous laissez une jambe s'ouvrir sur le côté peu importe la hauteur à nouveau ça peut être un petit v ça peut être un plus grand v ça peut être carrément plus du tout un v avec plutôt une ligne ok peu importe l'option que vous prenez peu importe à nouveau la forme de la posture ce qui compte c'est simplement que vous sentiez un étirement au niveau de vos adducteurs ici laissez les hanches s'ouvrir calmement restez là ok je vais bouger de la posture simplement pour venir vous voir mais restez où vous êtes encore un petit moment fermez vos yeux regardez de longues inspirations par le nez et de longues expirations toujours par le nez regardez ça inspirez doucement expirez doucement allez fermez vos yeux super laissez vous transporter un dernier instant sur votre tapis gardez les deux jambes en ouverture fermez les yeux un instant et on revient comme au début du cours un autre souffle vous inspirez vous laissez le ventre se gonfler la poitrine se gonfler et vous expirez doucement vous relâchez allez encore regardez ça inspirez par le nez avec nous expirez doucement par le nez allez encore 5 fois ici inspirez longuement par le nez expirez longuement par le nez allez allez inspirez lâchez pas cette expiration restez un dernier instant avec moi bien focus sur vos sensations et expirez doucement vous relâchez et 3 j'inspire je prends de plus en plus d'air essayez d'imaginer qu'à chaque inspiration vous grappillez un tout petit peu plus d'air expirez essayez d'imaginer que les poumons se vident complètement allez-y videz vos poumons jusqu'au bout prenez tout votre temps on a les deux dernières fois inspirez prenez de l'air au maximum expirez relâchez allez c'est la dernière inspirez avec moi prenez de l'air au max au max au max expirez doucement vous relâchez ok ici tranquillement je vais vous laisser plusieurs options soit vous avez envie parce que vous vous sentez bien échauffé de rester un peu plus longtemps dans cette posture ok vous pouvez c'est la fin on n'aura pas d'autre posture donc vraiment si vous avez envie de rester là vous pouvez complètement si vous voulez vous relever avec moi vous allez tout simplement bien sûr refermer les deux genoux mais vraiment au ralenti prenez toujours votre temps les filles on est d'accord même pour celles qui sortiront un peu plus après de la posture on prend notre temps on ramène les deux mains sur les genoux on replie tranquillement les deux genoux vraiment tout doucement faites bien attention à votre corps vous plaquez les deux genoux proches de la poitrine et vous massez un tout petit peu votre dos vous pouvez aller de droite à gauche fermez bien vos yeux gardez les yeux fermés encore un dernier instant observez tout ce qui vient de se passer dans votre corps pour ceux qui souhaitent se redresser avec moi on va rouler sur un côté peu importe lequel on va tout simplement venir se rasseoir en tailleur sur le tapis donc je roule sur un côté délicatement je viens me rasseoir en tailleur si possible avec les yeux fermés si vous les avez ouverts c'est pas grave refermez les tout simplement une fois que vous êtes en tailleur les deux mains placées sur vos deux genoux les yeux fermés un instant abaissez vos épaules sentez le dos qui s'étire et juste un instant avec moi prenez le temps de ressentir tout ce qui vient de se passer dans le cours peut-être tout ce qui a changé dans votre corps le moindre petit détail peut-être un petit peu plus d'espace dans le corps le mental un peu plus libre sentez tout le calme qui circule autour de vous et à l'intérieur de vous grâce à cette très belle pratique du matin prenez toujours un instant pour terminer votre classe avec beaucoup de douceur et de bienveillance vous pouvez ramener les deux membrières au centre de votre poitrine vous allez prendre une dernière fois le temps de ramener le front près de vos mains pour toujours vous remercier vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous vous remercier votre corps aussi qui vous permet de faire toutes ces belles postures et c'est moi enfin qui vous remercie pour votre confiance même à distance un grand grand merci à vous et un grand merci à Blissim pour cette belle invitation je suis ravie d'avoir partagé ce cours avec vous sur le joli point de Blissim donc vraiment merci beaucoup pour votre confiance je vais me rapprocher pour rallumer les commentaires parce que je vous laisse quelques minutes avant que je coupe pour ne pas perdre le replay je rallume bien sur ici les commentaires pour venir vous voir un instant voilà et je vois vos petits coeurs donc je suis ravie j'espère vraiment que tout s'est bien passé que le pouce vous a fait du bien donc on se retrouve si nécessaire si vous avez des questions vous pouvez les poser ici sur le compte de Blissim ou peut-être venir me les poser sur Instagram sans problème si vous voulez démarrer la pratique si vous voulez continuer la souplesse donc là encore une fois c'était vraiment un cours axé sur la souplesse mais avec vous le savez avec le yoga on peut faire énormément de choses on peut travailler aussi la tonicité les inversions il y a beaucoup beaucoup de choses à travailler donc voilà ce matin c'était souplesse pour réveiller le corps en douceur pour amener un peu d'énergie aussi n'hésitez pas si vous avez des questions je lis tous vos messages merci beaucoup 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 les filles merci Charlotte merci Elodie je vous dis un grand merci un énorme namasté je vous souhaite un très très beau dimanche profitez bien prenez bien soin de vous et puis si vous n'avez pas de questions je vous dis quand même vos premiers trop bien Aurélie si ce premier cours t'as fait du bien parce que c'était parfait il n'y avait rien qui pouvait t'embêter hop oui c'est moi de remercions je comprends alors Aude oui pour te répondre pour le lézard logiquement le genou devrait rester un petit peu enfin je dirais au maximum dans l'alignement ça fait du bien parfois aussi de sentir donc j'ai envie de te dire écoute toi de temps en temps tu peux l'ouvrir un petit peu normalement il doit rester dans l'alignement mais s'il s'ouvre légèrement c'est ok aussi ça te fait du bien merci beaucoup beaucoup merci les filles merci Aurélie je vous remercie mille fois pour vos gentils commentaires pour vos jolis mots c'est un plaisir de partager tous ces moments avec vous ça fait longtemps en plus que vous n'avez pas retrouvé en live donc encore une fois un grand merci Blissim pour cette belle invitation je vous quitte avant de perdre le replay et je vous dis à très bientôt namasté merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup